Est-ce le bout du tunnel pour les éleveurs des Landes après 4 mois d'épidémie de grippe aviaire ? Certaines zones ont commencé en tout cas à réintroduire des poulets dans les élevages. On en parle ce matin avec notre invité Serge Mora, président du MoDef, le mouvement de défense des exploitants familiaux. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la situation aujourd'hui finalement dans les Landes pour les éleveurs ? Est-ce que vous avez l'impression que cette crise allait derrière vous aujourd'hui ? Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. La crise est derrière nous. Peut-être d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue technique, de conditions de production et commerciales, ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. Alors c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour qu'on se rende bien compte justement de l'impact de ces quelques mois de grippe aviaire ? On sait qu'il y a eu beaucoup de volailles qui ont dû être abattues. Quel impact ça a eu financièrement pour les éleveurs ? Alors pour les gens dont les chèques d'ailes ont été abattus, ils ont touché, la plupart a touché une partie des indemnisations, c'est-à-dire 70% de la valeur des animaux abattus. Pour ceux qui n'avaient rien en production au moment de dépeuplement et des interdictions de remise en place cela, ils sont en attente d'un raconte sur les indemnisations de pertes de production qui devraient tomber en fin de printemps, a priori fin juin, d'après ce qu'on nous a dit au ministère. Et donc financièrement, c'est très compliqué. Ensuite, il faudrait que l'on ait une idée quelconque des montants à percevoir pour que les gens puissent rencontrer leurs banquiers et mettre des courts termes en place pour attendre le versement des indemnités. Après, comme je vous disais, il y a les conditions de production, dans quelles conditions va-t-on remettre en production, c'est-à-dire y aura-t-il l'obligation d'inconstration sur toute la période du 15 novembre au 15 mars ? Aura-t-on une période plus réduite ? Tout ça, pour l'instant, c'est un incertitude, puisqu'on attend la feuille de route du ministère. Aujourd'hui, il y a des discussions avec le CIFOG, avec la DGAL, pour étudier toutes ces conditions de remise en production. Et puis, comme je vous disais, le problème commercial. Bon, tous les petits producteurs, ceux qui sont en vente directe, ceux qui approvisionnent des restaurants, des petits découpeurs, des choses comme ça. Nous-mêmes, on a déjà été avertis que notre client principal allait nous réduire les volumes, parce qu'ils s'approvisionnent actuellement ailleurs. Donc, il va falloir remplacer ces volumes perdus ailleurs. Enfin, ça va faire un serment. Il y a des jours difficiles qui s'allongent. Une situation compliquée pour les éleveurs d'élan, on le comprend bien. On a vu dans notre reportage, dans notre journal précédent, que les poulets commençaient tout de même à être réintroduits dans certaines zones des Landes. Alors, pour qu'on comprenne bien comment ça se passe, le ministère de l'Agriculture a défini des zones dans lesquelles les poulets peuvent être réintroduits. Mais pour les canards et les oies, ça va attendre encore un peu. Vous avez des informations, des précisions là-dessus sur la réintroduction des volailles ? Alors, les volailles sont réintroduites sur certaines communes, dans certaines zones, depuis le 15 avril. Nous avons reçu ce matin un mail du SIFOC, comme quoi 12 communes de plus avaient été libérées. Elles sont en ZSR, zone de surveillance renforcée. Dans ces zones-là, l'introduction de poulets est possible, dorénavant. Et par contre, pour les pamipèdes, on s'achemine vers une remise en production, pas avant le 15 mai, pour la première partie de zone. Et apparemment, notre zone, le cœur de Chalos, on devrait être apte à recevoir des canetons à partir de... On pourrait être agravés pour ce qu'on pourrait en avoir, à partir de fermer. Toutefois, c'est encore à confirmer par la DGL et donc par le ministère. Ce n'est pas... Concernant les pamipèdes, c'est un moment difficile. Aujourd'hui, vous, vous êtes dans quel état d'esprit ? Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir ou vous êtes confiant avec cette réintroduction qui va se faire petit à petit ? Vous nous avez dit que la situation était difficile. Quelles sont vos craintes, finalement, pour les mois à venir ? Alors, la première crainte, c'est le manque de canetons. Parce qu'il y a un paquet de troupeaux reproducteurs qui ont été abattus dans les landes. Donc, ce sera toujours autant de canetons en moyen. Ça, c'est le premier point. Et, comme je vous ai dit, l'inquiétude est grande concernant les conditions de production, les volumes qu'on pourra mettre en place pour l'hiver prochain. Dans notre secteur, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec du frais, des clients qui sont habitués à acheter du canard pour faire des conserves en sortie d'hiver, sur le mois de janvier, février et mars. Et donc, si on réduit fortement les volumes, on sera obligé de décaler cette demande des clients plutôt sur fin février, voire mars-avril. J'espère que les clients suivront. Je pense que l'immense majorité va comprendre la situation. Rien n'est acquis. Face à cette nouvelle épidémie, la question de la vaccination, elle a été relancée, reposée une nouvelle fois, notamment au niveau européen ces derniers jours. Est-ce que pour vous, ce serait une des solutions ? Plus je vais dans l'analyse de ces problèmes d'épisocides, de virus, et on le voit avec le Covid, je pense que la vaccination, ça va être la solution qui va s'imposer. Je crois que je vous l'avais dit à la dernière fois que je suis intervenu sur notre antenne, il y a des pays comme la Hollande et d'autres pays de l'Europe de l'Est qui ont demandé la possibilité de vacciner auprès de l'Europe. Alors, pareil, c'est pour des reproducteurs, mais je vais vous citer un chiffre qui a été capté sur France Culture, il date du 8 décembre, sur l'émission de Cause à effet, de la création de l'OIE, de l'Office international des épisocides, en 1925 jusqu'en 2005, il y a eu 100 épisocides éclarées, et sur les 15 dernières années, 200. Donc on voit qu'on a affaire de plus en plus à des nouvelles bactéries, de nouveaux virus qui émergent plusieurs fois par an, sur les divers continents, et donc les vaccinations, et est-ce que l'ARN messager pourra s'appliquer aux animaux ? Je pense qu'on évitera difficilement d'embrasser par cette voie-là. Merci beaucoup Serge Mora d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes le président du MoDef, le mouvement de défense des exploitants familiaux dans les Landes. Vous restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada